Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui comme d'habitude, le calendrier de l'avant et donc aujourd'hui dixième jour bien entendu étant donné qu'on est le 10 décembre, je sais c'est fou et oui, donc 10 décembre qui est situé ici que vous ne voyez pas parce que ma main elle est oh là là, elle est hors de l'écran donc le dixième jour qui est ici et bien entendu hier on a eu ce superbe banc donc fait de 4 pièces c'est génial, c'était sûrement d'ailleurs la meilleure surprise je pense de tout le calendrier et j'espère que ce sera la même chose aujourd'hui parce que sinon je pense que je vais me suicider donc la figurine du jour c'est un petit peu particulier, c'est une gamme que je n'affectionne pas particulièrement mais pourtant à l'époque ce n'était pas une mauvaise gamme, c'est devenu une gamme qui est somme toute assez moyenne selon moi c'est la gamme de Play Arts donc faite par Square Enix, il me semble d'ailleurs que c'est Kayodo qui bosse dessus d'ailleurs vous entendez probablement la sonnette, ce n'est pas grave donc oui c'est Alphonse, oui c'est Alphonse, oui c'est Alphonse Elric de Full Metal Alchimist donc c'est une figurine que ma chef au travail m'avait offerte étant donné qu'elle l'avait en double et que j'avais pas mal aimé le manga, la figurine est vachement sympa, bien articulée et tout et vous avez bien entendu le petit chat et ça me fait pas mal marrer personnellement cette running joke sur les chatons et l'armure d'Alphonse et d'ailleurs si vous le souhaitez, alors là en l'occurrence dans l'armure j'ai rangé les mains intermédiaires enfin les mains en plus quoi, vous avez la possibilité en fait de ranger des choses vous mettre le chat à l'intérieur, vous voyez il y a la cote de maille et tout et quand on regarde bien en fait on a le symbole comme dans la série d'ailleurs je sais pas, le symbole de l'alchimie qui est dessiné par Edward, le héros de la série enfin héros c'est vite dit parce qu'en fait au final quand on y pense il y a pas mal de chapitres qui se concentrent absolument pas sur lui ce qui je trouve assez intéressant d'ailleurs donc on va arrêter de perdre du temps, ça fait déjà deux minutes que je parle et donc on va ouvrir le calendrier 10 le deuxième jour du calendrier plus haut je voudrais dire et donc aujourd'hui on aura une figure ok, une figurine d'une femme pompier vu qu'à mon avis pompière ça ne se dit pas et donc rien de particulier à faire donc dans ce cas là, on referme la petite case on fait un petit focus quand même, ce serait cool c'est gratuit en plus, j'ai dit un bon focus quand même par contre ça va être propre donc ah oui d'accord par contre là ils n'ont pas lésiné sur les pièces c'est vraiment genre on n'avait rien à vous offrir les derniers jours mais par contre aujourd'hui ça va donc attendez on va faire un focus plutôt sur les pièces que je vais vous montrer j'ai dit sur les pièces que je vais vous montrer merci donc le pantalon très classique d'ailleurs ça me rappelle beaucoup tout simplement les pantalons de pompiers français tout simplement tout simplement la tenue qui est assez jolie je ne crois pas que j'en avais eu de cette version là et en plus il est imprimé à l'arrière aussi ouais non il ne me semble pas que j'en avais eu de celle-ci donc le visage féminin que je suppose avoir déjà eu je vous avouerai que je ne retiens pas tous les visages quand ils n'ont pas de traits particuliers plutôt sympa le casque hop de pompiers donc le plus classique possible en rouge métru donc rouge foncé si vous préférez métru, métru comme vous préférez je vais vérifier juste pour les accesses donc hop vous avez une bonbonne donc de oh là je vais y arriver un extincteur oh là là ça fait peur et il vous file donc une main de botte et des saucisses et ça c'est cool parce que je n'en avais jamais eu des saucisses en plus et moi j'aime bien les saucisses c'est cool les saucisses et en plus il ne vous en file pas qu'une il vous en file trois ça ne déconne pas sérieusement donc ouais la figurine complète et maintenant c'est cool je vous avouerais que voilà la chose la plus logique serait de la mettre devant le feu elle fait que elle s'associe sur le feu là comme ceci pour moi ça me semble assez logique et au cas où que tout prenne feu elle a l'extincteur ou sinon elle a pris l'extincteur pour foutre le feu au truc et pour que personne ne puisse éteindre donc on a deux mains de botte en trop on va avoir un petit cylindre 1x1 deux petites pièces de ce style là de type museau un petit chapeau et en plus deux saucisses donc ouais il ne déconne pas avec les pièces en plus là pour le coup enfin voilà donc bah écoutez j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo donc du dixième jour du calendrier de l'Avent et bah au moins ça aurait été mieux qu'hier mais c'était pas très difficile vu qu'au moins le jour avec les accessoires avait l'avantage d'agrémenter la table de manière assez sympathique je trouve bon après c'est moi qui ai mis les cerises comme ça mais voilà au moins ça rendait le truc un peu plus sympa et donc ça va t'aider avec notre paquet de pièces gigantesques bien entendu il a toutes mes pièces il n'y a pas que celle du calendrier toutes mes pièces en plus depuis un certain temps en tous les cas et il y a les saucisses ils se sont déjà cassés la gueule ok enfin voilà bah écoutez j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui a duré que trop longtemps et moi je vous dis à demain pour la suite du calendrier allez à plus merci